... Je pense que cela nous honore au niveau du ministère des Affaires étrangères, le secrétaire d'Etat en moi-même, mais aussi nos collaborateurs ici présents. Et c'est avec un plaisir que je vous accueille de nouveau pour un point de presse consacré à la présentation du rapport provisoire des opérations Force Covid-19 diaspora qui couvre les trois phases ayant ponctué notre action à l'endroit de la diaspora. La pandémie de la Covid-19, inédite à bien des égards, a bouleversé nos systèmes d'organisation. C'est pourquoi, pour réduire ces impacts négatifs qui ont fini d'éprouver nos États, de nombreux pays ont déployé des plans pour contenir la pandémie et protéger leur population par l'instauration de mesures barrières. Ainsi, le confinement, la distanciation sociale, la fermeture des frontières et autres dispositions prises par les autorités étatiques ont considérablement impacté sur les activités socio-économiques dans presque tous les domaines d'activité. Le Sénégal n'a pas échappé à cette situation. C'est pourquoi le président Mahissal a fait adopter un plan de résilience économique et social assorti d'une enveloppe de 1 000 milliards dont 12,5 milliards ont été consacrés à la diaspora. C'est ainsi que le ministère des Affaires étrangères et le Sénégal de l'extérieur. C'est résolument engagé à mettre en œuvre l'opération Force Covid-19 Diaspora, qui visait à apporter aide et assistance aux différentes catégories de nos compatriotes impactées par la pandémie et à renforcer leur résilience. Pour rappel, le dispositif de mise en œuvre de l'assistance ainsi que le mécanisme de gestion des ressources étaient structurés autour de deux paliers. D'une part, une cellule de crise incitée au niveau de l'administration centrale ici à Dakar, présidée par le secrétaire d'État chargé des Sénégalistes de l'extérieur, et d'autre part, des comités de gestion installés dans les réductions diplomatiques sous la présidence des ambassadeurs. Notre démarche a été guidée par les principes de transparence, d'équité, de célérité et surtout de reddition des comptes. Il s'agit là de mettre en œuvre une volonté clairement exprimée par le chef de l'État pour que les ressources publiques soient gérées en toute transparence et avec vigueur, quelles que soient les urgences. Par ailleurs, il vous souviendra que dans le cadre de l'opérationnalisation de l'assistance dédiée à nos compatriotes, une plateforme et un centre d'appel ont été mis en place pour faciliter les inscriptions des demandeurs, répondre à l'objectif de transparence et surtout assurer une bonne communication. Ces dispositifs techniques ont prouvé leur pertinence et efficacité. Dans la mesure où l'exploitation des bases de données a révélé qu'à la date de clôture de la plateforme, le 31 mai 2020, 200 141 Sénégalais de l'extérieur, répartis dans 140 pays, se sont inscrits. Ce centre a enregistré 18 633 appels au 22 juillet 2020, date de clôture de ces activités. Les opérations se sont déroulées en trois phases qui se présentent ainsi qu'elles suivent. La première phase du 7 au 29 avril, dite d'urgence, pour laquelle un montant de 726 millions ont été transférées aux ambassades et consulats pour la prise en charge des cibles prioritaires constituées de compatriotes bloqués, de malades, de familles de personnes décédées de la COVID-19, ainsi que d'étudiants non à la côte-air en situation de précarité. Au titre de cette phase, 1 358 compatriotes ont été assistés. S'agissant de la deuxième phase, du 30 avril au 29 juin, la somme de 5 253 744 000 a été versée aux 50 comités de gestion dans les juridictions diplomatiques. Elle concerne, en plus des cibles prioritaires, tous les autres compatriotes impactés par la pandémie qui n'ont pas bénéficié d'aide ou d'allocations de leur pays d'accueil dans le cadre des soutiens apportés dans un contexte délicat. Sur l'Afrique, lancée à partir du 1er juillet, la troisième phase a mobilisé 5 307 766 750 francs. Pour prendre en charge 72 554 compatriotes. Globalement, sur les trois phases, 11 287 510 750 francs ont été mobilisés pour prendre en charge 125 056 compatriotes sur les 135 579 compatriotes, soit un taux d'exécution de 91%. Les opérations de paiement seront clôturées incessamment. Il faut souligner pour s'en féliciter que les demandes émanant de nos compatriotes résidant en Afrique et régulièrement inscrits ont été intégralement satisfaites. Au chapitre des rapatriements et raccompagnements vers les pays de résidence, je voudrais me féliciter de la parfaite synergie des actions qui a prévalu entre les ministères en charge de la santé, de l'intérieur, des transports aériens et des missions diplomatiques accréditées à Dakar, s'y ajoutent des pays partenaires et des compagnies aériennes à l'instar d'Air Sénégal, qui ont permis et facilité une mise en œuvre cohérente de l'ensemble des opérations. Au final, 12.584 compatriotes ont été rapatriées, dont 8.465 en provenance d'Afrique, 3.216 d'Europe, 652 d'Amérique et 251 d'Asie. Quant aux opérations de convoiement vers les pays de résidence, elles concernent 5.203 sénégalais de l'extérieur, majoritairement vers l'Italie, la Belgique et l'Espagne. Et à la date du 22 juillet, il a été organisé 47 vols, dont 29 de rapatriements et 18 de convoiements vers l'Italie, subventionnés par l'État. Il convient d'ajouter que les corps de 36 personnes décédées de la Covid ont pu être rapatriés, dont 31 au départ de la France. A ce stade, une appréciation positive a été faite de l'opération Force Covid-19 par la plupart des bénéficiaires. Toutefois, la réalisation des opérations d'assistance de rapatriement a davantage mis en lumière la nécessité d'une meilleure connaissance de la composition socio-professionnelle de notre diaspora. C'est sans doute la raison pour laquelle le chef de l'État, son Excellence M. Macky Sall, a donné des directives lors du Conseil des ministres du 19 août en vue du recensement des Sénégalais de l'extérieur pour améliorer les décisions relatives à leur prise en charge. A cet égard, je voudrais annoncer le lancement officiel ce vendredi du 18 septembre 2020 de l'opération de recensement des Sénégalais de l'extérieur. Le secrétaire d'État reviendra sur cette opération tout à l'heure. Votre présence aujourd'hui m'offre une circulation très prochaine par la République du Sénégal de nouveaux passeports biométriques, diplomatiques et de services. Faisant suite aux instructions de M. le Président de la République, le ministère des Affaires étrangères et du Sénégal de l'extérieur avait entamé en septembre 2019 la réforme des passeports diplomatiques et de services, dont l'objectif est la mise en place d'un système de production sécurisé, ultra-moderne de passeports biométriques. La réforme a permis de remplacer un système de production datant presque de plus de 10 ans par un système innovant avec une page de données en polycarbonate. En plus de l'intégration d'autres technologies de sécurité, le système garantit une plus grande autonomie. Il a été également opéré un changement dans la forme des titres de voyage, couleurs et pages de gare. Le passeport diplomatique est désormais rouge et le passeport de service bleu. Ainsi, la réforme comporte, en suce du volet important en investissement pour l'installation de 4 stations d'enrôlement, de 5 stations techniques, d'un data center doté de 2 serveurs et d'une machine de personnalisation, une composante, formation et maintenance. Suspendu du fait de la COVID durant presque 4 mois, le projet a été repris avec la réouverture des frontières. Les tests effectués au niveau de la police de l'air et des frontières de l'aéroport international Blaise-Djane depuis le 19 août 2020 se sont avérés concluants. La réforme a été l'occasion d'aménager de nouveaux locaux exclusivement réservés aux bureaux des passeports, un espace convivial et accueillant qu'il me plaira de vous faire visiter tout à l'heure. Je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501